Catherine Gravel a décidé de s'envoler vers le sud avec sa famille. On part le 12 décembre, on a choisi de faire un tout inclus. Besoin de décrocher, besoin de rêver un peu. Oui, c'est Josée de Club Voyage du Moulin, ça va bien? Depuis un mois, le téléphone a recommencé à sonner dans les agences de voyage. En principe, on va en tout inclus. Donc, on arrive là-bas, on s'en va à notre resort et on reste au resort. Mais pour le sud, il y a beaucoup moins de vols disponibles en ce moment. On a environ 8-10 vols par semaine au lieu de 80. Donc, on a environ 90 % moins d'offres. Par contre, les vols sont quasiment pleins. Les voyagistes comme Air Canada ou Air Transat offrent gratuitement une assurance COVID. La couverture est de 200 000 $. Elle couvre les soins médicaux et le transport ambulancier ou le rapatriement si vous attrapez la COVID pendant votre séjour. Mais il ne s'agit pas d'une assurance annulation si vous tombez malade avant de partir en voyage. La République, pour attirer les touristes, promette de payer tous les frais médicaux et l'hospitalisation en devenant contre le malade là-bas, ce qui est intéressant. Mais je ne me fie pas vraiment comme à la qualité des soins. Certains pays, comme Cuba, testent les voyageurs à l'entrée. Si le résultat est positif, le gouvernement cubain impose une quarantaine de 14 jours. On va devoir rester dans la chambre d'hôtel dans laquelle ils nous ont mis. Ils vont eux-mêmes nous apporter la nourriture et ça risque de ne pas être des voyages, des vacances aussi agréables qu'on aurait aimé. Dans les hôtels, certaines pratiques ont changé. Vous savez, les fameux buffets qu'on voit dans les tout-inclus, ils sont changés. Maintenant, c'est un serveur qui prépare les assiettes pour nous. Donc, il n'y a aucun voyageur qui se penche par-dessus les buffets et qui se sert lui-même. Au retour, il faudra prévoir deux semaines de quarantaine. La quarantaine, elle est très stricte. On ne peut pas aller à l'épicerie, on ne peut pas aller à la pharmacie, on ne peut même pas aller à l'hôpital. Donc, c'est une quarantaine qu'on doit rester à domicile. Une escapade au soleil malgré les risques. Et en cas de problème, on ne doit pas s'attendre à l'aide du gouvernement canadien pour rentrer à la maison. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.